bonjour je m'appelle edith azam je vais vous lire un extrait de bestiole moi pupille paru aux éditions la tête à l'envers pupille l'autre l'autre le fou bave jusque sur sa poitrine commotion cérébrale pupille observe les trous aucune nuance du noir du noir et tout au fond ça grouille les mandibules creuse le fou parfois gémit se contorsionne mouvement sec caquette dans ses étranglements parler parler ça se déchire et pas le moindre espace pour déplacer les choses toutes les intimités nous infirme pupille cette fois c'est la peur c'est toujours on pourrait presque dire toujours la première fois la peur ça nous expulse l'autre le fou brisé n'admet pas ses brisures sa cambre et sa fondille pupille voit la mort et reconnaît l'état après l'état suicide pupille ne dit rien ne dit rien et le fou plaque ses mains au mur puis appuiera la tête pupille peur peur tête éclate d'une façon comme d'une autre personne n'y échappe à regarder les trous on y échappe ou pas bestiole à l'intérieur ça bouffe les yeux ça mange le visage ça s'attaque à la chair bestiole couche dans pupille pupille voudrait la parole bestiole viole tout langage il n'y a de sens que silence pour l'étranger